bonsoir à tous et bienvenue ce soir je suis en compagnie de pierre ce soir pour un petit live let's play on va faire une démonstration de la mise en place du jeu et une partie la toute première partie du jeu partie tutoriel pour apprendre les mécaniques donc une vidéo table top simulator est ce que tu peux pierre nous présenter rapidement parce que c'est pas le but de la vidéo non plus mais les nominés qu'est ce que c'est c'est un jeu de sociétés un jeu de cartes de stratégie et de coopération le but étant de découvrir un monde et de résoudre des combats dans ce monde en s'entraidant avec ses équipiers le jeu se présente un peu sous la forme d'une campagne dans le sens où chaque partie chaque combat on gagne des récompenses et on va pouvoir progresser de partie en partie avec un contenu un peu évolutif donc jeu de cartes évolutif en full coopération jeu très longtemps mais à la fois on peut aussi jouer rapidement combien de joueurs 2 à 4 joueurs et le temps de partie c'est de l'ordre de 30 minutes pour la première partie après quand les règles commencent à venir on peut compter à peu près 10 minutes par joueur donc 20 minutes pour une partie à deux joueurs jusqu'à 40 minutes pour une partie à 4 joueurs c'est un jeu où on va voir les cartes de ses coéquipiers du solo duo à deux decks c'est tout à fait envisageable pour nos amis qui n'ont pas donc on commence tous avec des decks équivalent en début et au fil des parties on gagnera comme tu l'as dit des butins qui vont compléter nos decks je vous invite à aller regarder et à la vidéo enquête de meeple pour plus d'informations au milieu tout ce qui est avec un fond bois c'est le plateau de jeu en haut à gauche c'est une zone qui serait la boîte du jeu on a la règle du jeu on a une petite carte qui permet d'illustrer le monde des terres vermaliennes donc le monde dans lequel on se trouve on a son compteur de pv donc on commence le jeu avec 10 points de vie on a sa main qui est juste ici là ça c'est les cartes que j'ai pioché on a sa pioche et sa défausse en gros quand on joue une carte elle se résout et elle va dans la défausse et peut-être je donne des petits tips d'utilisation de tabletop quand on veut piocher une carte il faut faire un clic et bouger rapidement quand on veut bouger un paquet là on voit qu'il y a 12 cartes dans le paquet il faut faire un clic un maintien et ça permet de bouger l'ensemble on a un raccourci quand on survole une carte qui est F pour la tournée et R pour mélanger donc là par exemple il y a cinq cartes si j'habille sur R on voit une petite animation donc il y a pas mal de choses qui sont déjà mises en place dans tabletop on a une zone active qui est ici avec les adversaires de la zone active pareil ici pour les butins de la zone donc là le bois souillé c'est la zone qu'on a inclus dans le jeu on a les adversaires et les butins et la zone dans laquelle on est actuellement le chemin du refuge donc mettons que vous changez de zone vous pouvez mettre vos cartes ici et prendre les nouvelles comme ceci alors au tout début j'ai mis sur la table la première quête en appuyant sur alt on peut agrandir la carte sur laquelle on a le curseur donc le repère dénominé c'est la quête de niveau zéro c'est pour apprendre le jeu je vous laisserai lire si vous avez envie le texte d'ambiance en bas à gauche l'objectif de la quête et en bas à droite la réconforte donc l'objectif c'est de remporter un combat dans le chemin du refuge donc on peut mettre la carte sur le côté et piocher notre premier adversaire donc quand on rentre dans une zone c'est une expédition et on pioche les adversaires de la zone donc ici il n'y a qu'un adversaire ce que c'est la zone tuto et en principe on pioche un adversaire de moins qu'il y a 2 heures donc là à deux joueurs un adversaire c'est parfait si on était 3 on piocherait deux adversaires seulement dans cette zone il n'y a qu'un seul adversaire donc on est quand même illimité comment se lit une carte adversaire donc on a les points de vie en haut à droite donc elle a 18 points de vie on peut sortir un compteur ça pourra aider pour compter les points de vie le mettre à 18 quand elle arrive à 0 c'est qu'elle est mort c'est qu'on aura gagné le combat on a son nom au milieu un petit texte d'ambiance et en dessous trois capacités donc tous les adversaires sont mis en forme comme ça avec toujours trois capacités la première capacité c'est son actif c'est ce que la créature va faire à tous les tours donc là elle va défausser une carte dans la main d'un joueur infliger un point de dégâts à un joueur et recycler une carte à un joueur s'il s'agit de la première attaque du combat bon je reviendrai dessus quand l'adversaire déclenchera son action en riposte c'est ce que l'adversaire va faire à chaque fois que un des joueurs va le taper il va contre attaquer en infligeant deux dégâts et en passif la dernière capacité que vous voyez c'est une petite règle en plus ici ça dit quand cet adversaire arrive en jeu l'équipe subi 2 et pioche donc là on peut toujours on peut tout de suite vu qu'on est rentré dans le jeu résoudre son effet donc tout le monde a subi 2 et on va piocher il manque une information que je n'ai pas délivré c'est son sa méthode de ciblage qui est tout en bas méthodique donc on a une petite carte ici qui peut aider sur les méthodes de ciblage en fait les adversaires vont avoir une dizaine de méthodes différentes à travers le jeu de ciblage et celle-ci dit méthodique donc en fait elle va juste alterner ses cibles les joueurs commencent la partie et moi j'ai une carte de pioche donc je propose de commencer vas-y moi comme d'hab j'ai que du l'huile quoi je pioche deux cartes donc hop deux cartes s'ajoutent à ma main la carte résolue va dans la défausse on peut la mettre ici et ensuite je vais infliger des dégâts à la créature j'ai une carte qui inflige 3 donc je descends 2-3 points de vie et lui me contre attaque à 2 me riposter à 2 donc je passe à 6.10 on ne peut jouer que deux cartes partout on n'est pas obligé de jouer ces deux cartes mais si on veut jouer deux cartes on doit les jouer successivement dans le sens où je peux pas jouer les séries aux aliens jouer une carte et rejouer derrière dans le deck de départ les mécaniques qu'on voit donc tu as infligé qui sert à infligé des dommages donc ça c'est un truc assez classique régénérer qui va nous permettre de regagner des points de vie recycler qui va nous permettre de remettre des cartes de la défausse dans le deck le piocher qu'on a vu tout à l'heure tu as perdu 3 quand même donc problème je pourrais être régène de 3 au pire s'il nous attaque il va nous faire défausser une carte je joue infliger 2 donc on va lui retirer 2 tac tac et lui comme il a infliger 2 en riposte je me reprends deux points et là alors celle là dans ma défausse et je vais jouer régène 3 bon allez sur moi c'est égoïste non mais j'ai encore plein de soins pour toi après alors là on a fait de tous les deux notre tour que se passe-t-il c'est le tour des adversaires donc on peut lire l'actif des adversaires la résoudre dans l'ordre je vais prendre le dé je vais le lancer si c'est 1 2 3 c'est pour moi si c'est 4 5 6 c'est pour toi ça te va oui vas-y vas-y ah bah c'est pour moi tu es égoïste mais alors il ya marqué défausse 1 donc je dois me défausser d'une carte c'est ça exactement à plat donc je me défausser de cette carte qui est une régène de 2 après j'ai eu ma fliche 1 donc ça 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 va et je recycle d'un s'il s'agit de sa première attaque du combat donc c'est sa première attaque donc je vais je vais recycler de 1 donc je flippe je mélange je mélange et je prends une carte au hasard hop je prends une carte au hasard que je mets là je remets mon deck dessus pour la remettre et hop là je les remise tout en dessous fin du tour de l'ennemi début de notre tour parce qu'on est censé piocher non alors déjà on peut marquer là comme c'est rosalien qui s'est attaqué moi je peux mettre mon jeton juste après pour indiquer que le prochain joueur ça sera moi on peut piocher bah cette fois ci je te laisse commencer vu que tu as de la pioche c'est tout à fait donc je vais d'abord recycler deux et te soigner de deux c'est un petit un petit air pour mélanger en fait les deux vont aller en dessous j'ai rechargé mon deck je suis prêt et deuxième action je vais piocher deux donc je pioche deux et c'est à toi alors moi je vais infiller un piocher un ça me fait 2 sur la riposte et je suis la prochaine cible mais je n'ai pas trop peur je vais continuer à attaquer en faisant un figé 2 puis régénérer vous de deux morogènes d'un et on prend la riposte donc tu te régènes toujours avant qu'ils fassent la riposte on voilà je n'a qu'à la pli de la carte et après tu fais la riposte c'est ça exactement autour de l'adversaire cette fois ci c'est moi la cible vu qu'il est méthodique et qu'il change de cible à chaque tour je défausse une carte donc je prends de la carte qui m'intéresse le moins et il m'inflige un point de méta le troisième effet ne prend pas et c'est parce que c'est pas sa première attaque du combat et donc c'est à nous donc je peux le tuer je vais utiliser mon infligé 2 que tu m'as fait grasseusement piocher ça le met à moins 1 donc il ne peut pas riposter et ça ça va être très important tiens je profite parce que c'est une bonne illustration du fait que j'ai fini avec le deck vide pour indiquer que c'est à ça que sert la roissy et en plus de ça si actuellement je dois piocher alors que j'ai plus de cartes je subis un à la place de piocher à chaque fois que tu dois piocher je prends quoi ouais combat résolu j'explique ce qui se passe vas-y je t'en prie en fin de partie je vais mettre ça à zéro parce que c'est une personne désolé à tout tes petits coups de pieds pour être sûr qu'il était on voit que à droite de son nom il a une icône de butin cette icône de butin c'est le nombre de butins qu'il donne à l'équipe lorsque le combat est terminé 2 sur 4 voilà alors alors qu'on va en sélectionner deux exactement et vu que j'ai le droit de butin ça se passe comment c'est selon le bon vouloir des joueurs donc je sors quatre butins déjà parce que ça se trouve aucun va m'intéresser donc on a un serment sentencieux avec la capacité canalisée c'est à dire que ça a l'air d'être un gros sort mais on peut ne jouer que celui-là piocher deux infligé trois c'est c'est plutôt pas mal quoi c'est mais ça nous empêche de jouer une deuxième carte procession apocrypte qui régénère deux à vos équipiers il recycle deux donc ça c'est bien et c'est encore mieux quand vous jouez à quatre parce que là en gros à deux c'est je te donne deux et je te permet de recycler deux alors c'est déjà très fort mais plus il ya le joueur et mieux c'est quoi stigma on inflige deux et si notre défaut ce qu'on vient six cartes ou plus on inflige quatre à la place donc ça plus vous jouez de choses et plus elle sera puissante et puribonderie dérisoire on inflige deux jouer cette carte en tant que carte supplémentaire on permet de potentiellement flouer une troisième carte qui peut être très bien en combo avec le stigmate pour avoir de plus en plus de cartes et va arriver au cadre de match plus vite ça peut être une idée mais je qui peut être aussi dangereuse parce que moi j'étais alors toi tu étais plutôt bien en termes de cartes moi et à un moment à se dire bah je vais peut-être jouer qu'une carte parce que j'ai pas le choix parce que de toute façon j'ai plus de cartes en moi donc jouer des cartes supplémentaires on peut arriver très vite en mode il te reste plus qu'une carte non mais tu peux tu peux aussi combatter ça avec de la pioche et de la rocille tout à fait je sais pas si le serment t'en penses quoi toi là comme ça toi moi c'est les deux cartes de funité là qui me plaisent le serment et moi je prendrais bien le serment et je te laisse l'autre si tu veux ça marche je me dis trois dommages et deux pioches et c'est toujours à bon ça peut tuer mais n'importe où à la fin du combat en fait tout se regroupe on a touché pour tout regrouper et tout se remet dans la pioche remélanger nous repassons à notre maximum de points d qui est de 10 et le prochain combat pourra recommencer à ce stade là les cartes non sélectionnées vont dans la défausse de butin dans le sens où s'il y a plusieurs adversaires dans la zone on peut continuer l'expédition en faisant un nouveau tirage d'adversaires et en tirant de nouvelles cartes butin qui ne seront pas celles qu'on a déjà vu si on était mort si on était mort on a cette carte là qui s'ajoute dans notre deck il faut la jouer pour qu'elle nous inflige un dégâts et qu'elle sorte du jeu donc bannisser cette carte c'est la remettre dans la boîte mais un peu encombrant parce que ça prend de la place ça prend un tour de pioche je vais juste un apparté parce que j'y pense ici on voit qu'il y a un 1 tout à droite du nom alors que sur les cartes de départ elles sont à 0 donc en plus d'un petit peu une valeur cette valeur elle va servir à quelque chose la somme de toutes les valeurs de cartes de notre deck peut augmenter notre point de vie de départ c'est on commence avec 10 points de vie mais si on a chopé assez de cartes au fur et à mesure du jeu et qu'on arrive à 10 en valeur de deck on commence avec un point de vie supplémentaire et chaque palier de dizaines on nous ramène un point de vie de plus je joue à des jeux pour avoir du butin et améliorer mon deck alors on sort de l'expédition parce qu'on va justement rendre la quête en fait c'est ça ouais exactement on gagne la carte qui est indiquée sur la récompense de quête donc c'est divagation si c'est l'année et quelqu'un peut l'ajouter à son deck et ensuite au refuge nous sommes accueillis avec un choix de de quête on doit les tuer nobulus soit on doit apporter des crocs de loups infectés au refuge donc en fait l'intérêt là par exemple on doit il ya une mission qui demande de faire trois d'aller chercher trois crocs l'intérêt de rester dans la zone c'est que si vous cherchez les trois crocs vous allez en vous allez épurer les butins à chaque fois à chaque tour en fait et ce que vous prenez pas ils sont dans la défausse donc vous pourrez pas les avoir dans la dans le prochain combat pareil pour les adversaires si vous devez tuer nobulus les adversaires morts retournent dans la dans la défausse et donc tu ne les retrouvera pas donc tu peux faire des combats jusqu'à tomber sur nobulus que sur lequel tu tombera forcément un jour mais aussi en cas de mort globale de l'équipe les adversaires et les butins qui étaient défaussés sont remélangés dans les decks le groupe est considéré comme sortant de la zone et résultat on remélange tout voilà donc si vous voulez refaire une zone aussi il suffit de de ressortir de la zone re rentrer toutes les cartes sont mais remélangés et vous pouvez recommencer très cool comme première vidéo de découverte on vous fera sûrement d'autres vidéos par la suite avec peut-être la réalisation de ses quêtes si Antoine débarque on verra comment se passe l'arrivée d'un nouveau joueur dans le groupe si ça change des choses ça me fait penser mettons là on va faire que cette partie ce soir mais j'ai envie de garder mon deck tel qu'il est pour la prochaine fois je peux cliquer droit dessus et faire save object sauver l'objet j'ai pas l'autorisation promote moi il suffit juste de cliquer sur le nom des voies et de les promouvoir pour qu'ils puissent faire ça donc vas-y je te laisse sauver ton deck et là je peux dans route folders et je peux mettre deck rosaliane je fais save et donc si t'arrives sur une table vierge tu peux aller sur objets tout en haut avec le petit icône du mickle ouais aller dans save object save object et j'ai une écran et je peux le mettre ici et puis mettons que tu joues avec une autre personne sur notre discord par exemple lui il peut arriver dans la partie chacun a son deck cool pour cette première vidéo on va essayer de trouver un autre créneau pour vous faire découvrir un peu plus de jeux on va voir des decks pas tout pété parce que c'est vraiment le début de l'aventure mais au moins un peu plus on va dire orienté donc je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501